Générique ... Bonsoir et bienvenue à ce journal. Depuis ce matin, la Conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics a commencé. Pendant 72 heures, les différentes parties prenantes vont réfléchir pour définir un mécanisme garantissant une gestion équitable et soutenable des salaires des agents de la fonction publique. Dans ce journal, il sera également question de reverdissement. Une institution financière s'est donnée pour mission de réaliser un projet paysager sur l'avenue Kwame Kouruma. Elle a lancé une série de plantations d'arbres qui a servi de cadre pour sensibiliser également. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis ce matin, les forces vives sont réunies à Ouagadougou pour se pencher sur la question de la rémunération des agents du public. Les réflexions portent sur le mécanisme à adopter pour rendre soutenable la masse salariale des agents de la fonction publique. L'exercice vise aussi à apaiser le climat social et à accroître la productivité dans le secteur public. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Issa Kaué Drago et Nya Kitéda. L'avenir et même le devenir des agents de la fonction publique se jouent dans cette salle. Les vestes à portée seront taillées par des forces vives de la nation convoquées sous l'arbre à pala pour trouver des solutions aux problèmes brûlants de l'heure. Les critères objectifs doivent être pris en compte pour la détermination des rémunérations, notamment le diplôme, la qualification, la durée de la fonction, le niveau du travail, la pénibilité du service public en cause. L'impératif de sécurité juridique doit être la variable d'ajustement des solutions et de la mise en œuvre. Les principaux concernés sont divisés. Les uns sont pour et les autres s'opposent radicalement. En tous les cas, 26 organisations syndicales sont présentes aux discussions et viennent pour défendre rien que les intérêts des travailleurs à avertir le porte-parole du haut de cette urbaine. Nous sommes là pour défendre nos intérêts. Nous sommes là pour défendre l'équité et cela aussi a été dit. Il ne faut pas seulement vous adresser à la refonte, à la refonte. Ça aussi c'est une refonte pour permettre effectivement à ce qu'il y ait une équité, une justice dans le traitement salarial. Elle est alors urgent d'agir. Agir pour mettre fin aux injustices, à l'iniquité et créer un clément favorable au sein de l'administration. Le chef du gouvernement rassure que ce n'est pas une messe, mais un cadre pour des débats sans tabou pour solutionner les problèmes dans un cadre global. Comment arriver à rétablir l'équité entre les agents qui ont la même qualification, qui sont entrés dans notre système de fonction publique avec les mêmes niveaux ? L'autre question c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver à harmoniser les conditions de rémunération pour éviter ces iniquités, ces injustices. Alors dans ce contexte-là, il ne s'agit pas d'enlever le pain de la bouche de quelqu'un pour donner à l'autre. Il s'agit de sauver notre modèle social, de faire en sorte que nous puissions vivre dans la paix et dans la cohésion sociale sur cette terre de Burkina Faso que nos ancêtres nous ont donné. Et que nous avons le devoir également de transmettre aux générations futures. La dialectique pouvoir-obéissance est remise en cause, regrette le professeur Séni Ouidraogo de la fonction publique, qui voit en cela la fragilisation de l'État et son autorité constamment remise en cause. Divulgation des secrets professionnels, défiance de l'autorité de l'État, publication des données à caractère personnel, en violation du droit constitutionnel, bref, les faits sont suffisamment graves selon le gouvernement. Et cette conférence au-delà des rémunérations doit permettre de soigner l'image de marque de l'administration publique. Prenons la direction de l'Aigmoin dans la province du Numbiel où se déroule une formation sur la transformation des produits forestiers non ligneux. Cette formation vise à permettre aux populations de la localité de diversifier leurs sources de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. La formation porte aussi sur les techniques d'agriculture et d'aviculture. On fait le point avec Alassane Bani et Gueswende Dimitri Badini. La commune de l'Aigmoin, engagée pour une amélioration des conditions de vie de sa population. Par sa signature avec la société minier Salma International et le centre écologique Albert Switzer du Burkina, elle lance ici une formation au profit des habitants dans les activités génératrices de revenus, entre autres l'élevage et la transformation des produits forestiers non lieux. La commune de l'Aigmoin est une commune agricole, délivrée. Nous avons aussi de la forêt dont on peut exploiter pour un mieux être de la population, surtout de la jeunesse. Il y a des modules qui vont toucher les produits forestiers non lieux, comme le néré, le carité et éventuellement les activités liées à l'élevage. De même que l'aviculture et l'apiculture. Selon le maire Apollinaire Yen, cette formation qui débute la semaine prochaine va profiter au 46 village de sa commune. Le projet est financé à hauteur de 10 millions par Salma International, société minière implantée dans la localité. Depuis notre présence ici à l'Aigmoin, c'est-à-dire depuis 2011, nous tentons autant que possible d'apporter notre soutien à la population, d'accompagner la mairie dans ses activités à l'endroit des populations. Alors donc ce lancement, cette formation s'inscrit dans ce cadre. En fin de cérémonie, la société minière a remis de vivre la somme de 153 000 francs cifras à une quinzaine de propriétaires terrières, une occasion pour le parrain de la cérémonie, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, d'inviter les populations à la bonne cohésion pour une paix durable. Je vous le disais en titre, l'avenue Kwame-Kruma fait actuellement l'objet d'un projet paysager. Il s'agit d'une activité de plantation d'arbres qui doit conduire à reverdir davantage l'une des plus belles avenues de Ouagadougou. Des séries de sensibilisations sur les bienfaits de la plantation d'arbres sont aussi au programme. Plus d'explications avec Urbain Sommet et Nyakiteida. L'avenue Kwame-Kruma de Ouagadougou va bientôt changer de visage. Environ 300 plans mis tout le long de l'avenue, l'initiative des agents des ECOBANC vise à lui donner un souffle nouveau. Nous avons choisi l'avenue Kwame-Kruma parce que l'avenue Kwame-Kruma est pour nous symbole de la ville capitale. C'est ici vraiment le cœur de la ville battait. Et on s'est rendu compte qu'après les attentats qui ont frappé le pays, malheureusement, la ville a commencé un peu à mourir. Et on s'était dit qu'il fallait créer un événement pour aider l'avenue à revivre. L'action est saluée par le maire de la commune de Ouagadougou. Armand Pierre Bewende promène d'accompagner les agents des ECOBANC dans l'entretien de ses armes. L'accompagnement d'abord, c'est l'engagement de tous les riverains de Kwame-Kruma que vous voyez ici à s'occuper chacun de l'arbre qui sera mis devant sa porte. Nous allons paver le parterre où sont plantés les arbres, bien sûr en descendant un espace pour recueillir l'eau d'arrosage. Et dans un troisième temps, changer tous ces IPN et mettre des lampadaires ordementaux qui vont permettre de donner un lustre à cette avenue. Les plants mis en terre sont composés entre autres de palmiers datiers de fleurs. Cette journée de plantation d'arbres s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier. À Bobo-du-Lassau, l'heure est à la tenue de la deuxième session ordinaire de l'année du conseil municipal. Pendant deux jours, le maire est de la cité de Sia et ses conseillers se penchent principalement sur le budget supplémentaire de l'année en cours. Plus de détails avec Drissa Traoré et Ismaël Saturnet-Pare. Une deuxième fois depuis l'année 2018 pour le maire de la commune de Bobo-du-Lassau et ses conseillers municipaux de se réunir en session ordinaire. L'occasion pour eux de toucher certaines questions importantes pour le développement de l'air commune. C'est une session budgétaire, notamment le budget supplémentaire. La loi a voulu que l'exécution du budget soit réajustée en cours d'exercice. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec les conseillers pour voir effectivement l'évolution de notre budget gestion 2018 à travers l'examen du compte administratif et le compte de gestion de la commune. Ce qui devrait nous permettre de pouvoir affecter le résultat global sur l'exercice 2017. Ce rendez-vous avec les conseillers municipaux est le lieu pour le maire de revenir sur quelques partenariats de la commune avec certaines structures et aussi les projets exécutés et ceux déjà en cours. C'est l'occasion pour nous également de faire le point de nos projets de développement. Donc nous avions dit que notre devoir, la collectivité territoriale, c'est de travailler au bonheur des populations et pour cela, nous avions estimé que le partenariat dans toute sa nature est un levier fondamental pour le développement local. Le maire et son équipe en cette deuxième session ordinaire ont deux jours pour toucher 17 points inscrits à l'ordre du jour. Une session qui, selon eux, sera nourrie par des échanges. Le directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina s'est rendu à Ouagoua le week-end écoulé. Pascal Yemboni-Tchombiano y était pour constater les conditions de travail des agents de la RTB Ouagoua. La visite a également permis au directeur général de la RTB d'échanger avec les agents pour la bonne marche de ce service. Les temps forts de la visite sont présentés par Irénée Caboret et Alex Zagré. C'est une visite de prise de contact que le nouveau directeur général de la RTB effectue dans les locaux de la station locale de la RTB Ouagoua. À bâton rompu, le DG échange avec le personnel et formule ses attentes pour cette équipe. Notre outil de communication qui est la RTB ici au niveau de Ouagoua pourrait être un puissant vecteur d'information et de communication pour l'ensemble du pays. J'ai trouvé une équipe jeune, dynamique, motivée, qui a beaucoup de difficultés du point de vue matériel. Et donc nous sommes venus enregistrer un peu ces différentes doléances-là et leur dire que la direction générale, la nouvelle direction générale en tout cas, est à leur côté pour pouvoir relever les différents défis. Les agents se réussissent de cette visite. Saisissant l'occasion, ils relèvent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur mission et dressent des doléances. Nous sommes vraiment contents que le directeur général se déplace en personne pour venir nous rencontrer, écouter nos préoccupations, voir les conditions dans lesquelles on travaille et puis échanger avec nous. Cette rencontre n'aura pas été venu, elle a été fructueuse, dans le sens qu'il y a certaines doléances qui sont déjà en voie, certaines préoccupations qui sont en voie de trouver, la solution. Cette visite intervient à quelques jours du lancement officiel de la radio de la RTB Waiwia. Le directeur général était accompagné des directeurs de la télé, de la radio nationale, de la radio rurale et du directeur des ressources humaines. 30,193,000 francs CFA, c'est la somme remportée par l'heureux gagnant du 4 plus 1 du 25 mai dernier. Ce sacré vénard, originaire de Fadangourma, est rentré en possession de son lot ce dimanche 10 juin. La remise s'est déroulée en présence d'Amado Nikiema et Ibrahim Sanou. 30,193,000 francs CFA, c'est le montant décroché par cet heureux gagnant du 4 plus 1 du 25 mai 2018. Avec une mise de 1 800 francs, Casimir Nabairi emporte le gros lot. A vrai dire, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment, je vais s'exprimer. Puis si vous me reconnaissez, 30 millions, ce n'est pas 3 millions. Donc, c'est nul, je ne peux pas dormir. Toutes mes rêves, c'est mes projets. Des projets, il en a, même si le sommet de ce désormais millionnaire est un peu lourd. Je voulais rentrer en bourse la plurie des hectares et puis faire une élevage. Quand j'étais à Fadang ici aussi, j'étais en location. Donc, c'est l'occasion de moi aussi de voir comment je vais faire. C'est l'occasion pour le directeur régional de la Loterie Nationale du Burkina d'exhorter les bénéficiaires à utiliser son argent à bon escient. Je vais souhaiter à monsieur Casimir de ne pas se faire la tête parce que 30 millions, c'est beaucoup et 30 millions, ce n'est pas beaucoup. Ça dépend de comment tu vas le faire. Il n'a qu'à l'utiliser, surtout pour ses projets et pour sa famille. Et tout cela répond à notre slogan. Les lots aux heureux Gaïens bénéficient à la nation entière. Père de deux enfants, le sacré Vénard est chauffeur de profession. Il invite ainsi l'ensemble des parieurs à continuer à croire en leur chance. À Bobo Dulasso, les fidèles musulmans ont veillé dans la nuit d'hier. C'était à l'occasion de la nuit du destin. Ils étaient des centaines à aller écouter les prêches et les prières à cette nuit de Laila Toulkadr. Le compte rendu est de Rachid Sawadogo. Peu après 21 heures, les fidèles musulmans de Bobo Dulasso arpentent les artères de la cité. Tous avec un objectif précis, la recherche du salut à travers les bienfaits attribués à cette nuit, la lettre Kadr ou la nuit du destin. Parmi eux, Bidin Saïd. Lui a choisi son lieu d'adoration en fonction de son domicile. C'est la proximité, je l'ai juste à côté. C'est l'imploration de Dieu. Je viens pour écouter la parole sainte, la parole du Coran. Pour cette nuit, ce sont des centaines de fidèles musulmans qui assistent ou écoutent attentivement les prêches dans les lieux publics. Le cercle d'études de recherche et de formation islamique, Section Oué a opté pour un panel pour communier avec sa communauté. Il s'agissait d'inviter nos frères et de les sensibiliser d'abord sur l'aperçu global de l'évolution de l'environnement socio-économique dans notre pays, des opportunités d'investissement au Burkina Faso en matière économique et aussi de réfléchir avec eux sur les œuvres que nous pouvons mener au nom de notre communauté. Au cours de cette nuit, selon la tradition musulmane, le Coran, le livre sain des musulmans, aurait été révélé au prophète Mohammed. Cette nuit est considérée comme béni et propice aux invocations et à l'expiation des péchés. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada